Les acteurs politiques du bassin du Congo, les scientifiques et les experts se sont donnés rendez-vous en 7 mars 2018 à Brazzaville dans le cadre de la troisième initiative mondiale pour la valorisation des tourbières. Au menu des discussions, les questions de préservation de l'environnement, mais aussi la nécessité pour la communauté internationale de réfléchir aux mécanismes de compensation au bénéfice des États et des communautés locales. Il y a eu une question épineuse dans la salle. On parlait de conservation, on n'a pas parlé d'autres aspects qui concernent la tourbière. Alors quand on dit conservation, quelle est la compensation que les peuples autochtones et les communautés locales pourraient tirer bénéfice de cette tourbière-là qu'ils ont gardée depuis longtemps ? En février 2017, des chercheurs de l'Université de Leeds en Grande-Bretagne ont révélé l'existence de la plus grande tourbière tropicale au monde entre la République du Congo et la RDC. Il s'agit d'un écosystème constitué de dépôts successifs de matières organiques au cours de milliers d'années. Les tourbières stockent beaucoup de carbone, presque 30 milliards de tonnes, ce qui équivaut aux émissions annuelles des États-Unis d'Amérique sur 20 ans. Les principales menaces pour les tourbières du Congo proviennent des entreprises d'exploitation forestière, de la construction des routes, du drainage des tourbières dans les plantations de palmiers à huile et l'exploration pétrolière. Toutes ces trois choses sont prévues dans la région, mais n'ont pas encore été mises en exploitation. Invités à Brazzaville, l'Indonésie a partagé son expérience malheureuse de l'utilisation des tourbières tropicales. Le pays a vu 2,4 millions d'hectares de cet écosystème partir en fumée en 2015 après un assèchement par des plantations industrielles de palmiers à huile. Un désastre que les experts voudraient éviter dans le bassin du Congo. Je crois que les pays présents ici doivent aussi s'intéresser à la gestion durable au bénéfice de ces régions et de ces peuples. Et les tourbières peuvent être gérées de telle sorte que les populations locales particulièrement puissent bénéficier des ressources durables pour la pêche, les produits forestiers et d'autres bénéfices potentiels susceptibles d'être générés par le système. La rencontre de Brazzaville a surtout été une rencontre technique qui a permis aux partenaires de se faire une idée plus précise de la problématique des tourbières pour les pays du bassin du Congo. À présent, ces pays du bassin du Congo, notamment la République démocratique du Congo et la République du Congo, s'attendent à des actions concrètes de la part de la communauté internationale, des actions concrètes qui permettront de préserver cet écosystème si fragile et si important pour l'équilibre écologique mondial, mais également riche en matières premières au bénéfice des économies nationales. On ne peut pas aujourd'hui nous reprocher d'attendre des compensations, parce que j'entends ici et là, on dit oui, ces Africains attendent les compensations. Ce n'est pas les Africains, c'est les pays du Sud qui sont les moins pollueurs, qui ont fait toutes les différentes COP et qui voient bien que tous les squelettes qui se construisent, il n'y a pas une très bonne prise en compte des questions de préservation, de compensation, d'atténuation et d'adaptation pour les peuples du Sud. La valorisation des tourbières s'inscrit dans la ligne des objectifs du Fonds bleu, un fonds destiné à mobiliser des ressources au profit de la gestion durable des forêts du bassin du Congo. Le prochain sommet de cette initiative est prévu à Brazzaville le 24 avril prochain. Sous-titrage ST' 501